Quelqu'un qui est présenté comme fédérateur très souvent lorsqu'on parle des églises des rêvés dans notre pays. Vous-même, qu'est-ce qui vous a motivé pour épouser, on va dire, la chose spirituelle ? Merci beaucoup, en tout cas je suis très heureux de passer ce beau moment avec vous sur JMK, c'est ma toute première fois. Je vous remercie pour la disponibilité et j'espère qu'à travers cette émission, beaucoup de gens seront éclairés sur beaucoup de choses que je voudrais dire sur ce plateau. J'étais encore très jeune, enfant, j'avais 6 ans, quand j'allais aller à la messe. Chaque fois après la messe que je revenais à la maison, ma mère a prêté le petit-déjeuner et moi je prenais la robe de ma défunte grande-sœur qui avait 4 ans d'avance par rapport à moi. Je m'enfilais et puis je me faisais un prêtre à la maison. Un prêtre ? Un prêtre, carrément. Et puis je prenais mon pain et mon thé comme... Les hommes font le prêtre ? Comme font le prêtre. Et j'ai fait ma petite messe. Alors mon père a vu que vraiment que j'étais très attaché à ces choses. Il m'enverra à l'école primaire à Kisantou, à l'école de frères et après l'école de frères, mon père va m'envoyer carrément au petit séminaire catholique à Kabinda qui est chez moi au Kassah, au Kassah oriental avant aujourd'hui le Mamie. Et c'est là que j'avais fait une grande partie de mes études, au petit séminaire. Mais quand j'arrive au cinquième des humanités, je tombe gravement malade. J'avais mon ventre qui enflait, j'avais des gueules qui étaient sur tout mon corps. Et on m'a soigné, mais c'était impossible. Et les prêtres ont décidé de me renvoyer à Kinshasa, auprès de mes parents. Et arrivé en Bougimay, j'ai rencontré ma famille. Quand on me voit dans cet état-là, on me dit non, on doit terminer dans une église, on ne doit plus pour toi. Je ne connaissais aucune église, d'ailleurs, de l'église catholique. On va revenir dans une petite église en rameau. Et puis le pasteur qui m'accueille, et puis m'interne à l'église pendant 14 jours. Il prie avec moi un matin, un midi soir. Et au bout de 14 jours, j'ai été guéri de toutes ces gales. Et mon ventre... Sans avoir été à l'hôpital. Sans avoir été à l'hôpital. Mon ventre est devenu normal. J'étais mourant, mourant, parce que maigrichement, un gros ventre, des gales sur tout mon corps. C'était affreux de regarder. J'avais 20 ans. Et deux semaines après, c'est une guérison complète. Et c'est comme ça que je fais ce que nous appelons dans l'estime de nos églises et réveils. Je reçois Jésus-Christ comme sauveur et seigneur à travers cette maladie à 20 ans. Et c'est comme ça que j'ai quitté l'église catholique et m'attaché à cette nouvelle vision de choses, nouvelle doctrine des églises à l'époque appelées des groupes de prière, aujourd'hui devenues des églises et réveils. Voilà un peu comment... Alors, vous êtes un miraculeux qui a bénéficié justement d'une guérison, on va dire, spirituelle, un peu... Guérison divine. Oui, divine, complètement. Ça vous amène à être éveil général des églises de réveil. Ça vous donne beaucoup de responsabilités aujourd'hui. Comment vous considérez dans cette République démocratique du Congo, dominée beaucoup par les églises ? À notre époque, vers les années 79-80, nous n'étions pas encore très très visibles. Nous étions... on nous appelait des petits groupes de prière charismatiques. Et vers les années 85-86, jusqu'à 97, que le mouvement des églises de réveil du groupe de prière... Prend de l'ampleur. Prend de l'ampleur. Après la persécution avec Mobutu, qui a persécuté plusieurs fois ces groupes de prière, il les a menacés de les fermer avec Singaoudjou, parce que c'était une menace d'après lui. On nous appelait des séquelles... Pour le contrôle des âmes, de l'opinion. Oui. Et voilà que 90, ma génération, donc mes amis de ma génération, notre génération Sony, Pasteur Mwanza, le Paul Mutombo, Coutinho Fernandes, nous étions cinq, des jeunes 90. C'est là qu'on commence à faire des émissions sur la oserté, chacun de nous. Et c'est comme ça qu'on a suscité un grand réveil dans ce pays. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir que nous avons attiré... Mais qu'est-ce qui vous a fait, vous, hisser comme ça ? Vous êtes souvent consensuels. Quand on parle des cinq premiers ou trois premiers, qui fédèrent ? On parle d'Albert Kankinza. Votre leadership s'est défini comment ? En 97. En 97, Laurent, désiré Kabila, arrive. Il est en route. On apprend tout sur lui. On apprend qu'il tue les pasteurs. On apprend qu'il forme les églises des réveils. Et nous nous retrouvons rapidement. Un groupe de dix. Les pasteurs Souni, moi, les pasteurs Moutombo, on se retrouve, on dit, il ne faut pas qu'il veut nous trouver un nombre de dispersés. Il faut quand même qu'on se retrouve là, s'il veut organiser, organiser, et que nous aurons quand même un cadre interlocuteur auprès de Laurent Désiré Kabila. Oui. Et les élections, c'est faux. En 97, on était trois candidats. Et chacun d'entre eux avait fait un discours-programme. Et moi, quand je me tiens, j'ai dit, bon, je me tiens de vous, j'ai dit, moi, ma seule bataille sera la reconnaissance officielle des églises des réveils en République démocratique du Congo. Parce qu'à l'époque, on était considéré comme des... Comme les clandestins ? Oui. Comme les témoins du... Dans les guettos, c'était une église de la clandestinité, une église marginalisée. Oui. Et ça, mon discours appuie à tout le monde. Ah, mais ça, c'est tout ce que nous voulons. Et je suis élu en 97. Laurent Désiré arrive, on le rencontre, je sollicite la reconnaissance officielle, on ne l'a pas obtenue. En 2001, le président Joseph Kabila arrive, je le rencontre, et je lui parle de notre reconnaissance. et deux ans après, en 2003, il m'appelle, il me dit, écoutez, je décide de vous reconnaître et que vous deveniez une église comme toutes les autres, une confession religieuse à part. En RDC. En RDC. Il appelle le professeur Beauchamp, il l'instruit, il dit, je ne vais plus entendre parler de cette affaire, il faut que les églises de réveil soient reconnues officiellement. Et c'est là qu'on va signer. Donc la reconnaissance des églises de réveil en RDC, Joseph Kabila y est pour quelque chose ? Nous lui en sommes très reconnaissants. Et ça, même nos enfants le sauront toujours. L'histoire de l'église de réveil de la reconnaissance de cette église de Joseph Kabila. C'est pour cela que, en 2006, les gens m'ont vu à l'Afrique, au meeting de la campagne du président Kabila, demander aux églises de réveil et à la population de les voter. parce que nous lui avons dit, M. le Président, le jour où vous nous reconnaissez, sachez que vous comptez sur nous, nous sommes des partenaires avec vous. Et nous allons vous élire. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on vous dispute le leadership par l'Église catholique. La Senko, on a vu par exemple, pour l'élection du président au niveau de la CENI, Malou Malou a eu des soucis alors qu'il était un prêtre de l'Église catholique. C'est plus l'Église de réveil qui a été derrière pour qu'il soit élu par la société civile. Son successeur, Moïmou Luna, Église de réveil, parce qu'il est aussi de votre mouvement. Et l'actuel, le Nanga, a été adopté par l'Église de réveil. C'est mon choix d'ailleurs. C'est moi qui l'ai présenté comme candidat. Absolument. Justement avec la question, quel est ce combat que vous mène la Senko ? Tout à l'heure, vous avez dit que vous recevez 100 compromissions. Oui, oui, oui. Sans langue de bois. Sans langue de bois. On parle. Oui. Je pense que la Senko, ou l'Église catholique en général, doit se rendre à l'évidence qu'elle n'est plus cette Église à l'époque coloniale ou à l'époque du moment qui avait le monopole du tout. Elle doit se rendre contre l'évidence et l'accepter. Et je pense, à mon avis, que l'Église catholique, qui était une grande Église, de grandes infrastructures, n'a jamais accepté de voir la reconnaissance des Églises réveil dans ce pays. Je pense même que l'un des grands combats du président Joseph Kabila avec l'Église catholique, nous sommes une des causes, la reconnaissance. Ah, c'est-à-dire que du fait que Joseph Kabila vous a reconnu comme Église officielle reconnue en RDC, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu à l'Église catholique ? Non, pas du tout. D'où la guerre contre les Églises réveil. Le cardinal Monson l'a dit il y a quelques années. Il a fait une interview à Bruxelles. Il a dit l'une des causes, il a donné l'une de ses raisons pour lesquelles il n'était pas d'accord avec le président Kabila. Il dit parce qu'il s'est fait entourer des pasteurs des Églises réveil. Et il écoute très peu les prélats catholiques. C'est dans le jeune Afrique. J'ai cette réveil-là. Il dit clairement, il s'est fait entourer des pasteurs des Églises réveils et il écoute très peu les prélats catholiques. Mais pourquoi on doit vous faire cette guerre par la Sénkota, l'Église catholique ? Pourtant, vous avez la majorité des adeptes des Congolais. Avant, c'était l'Église catholique qui avait cette majorité. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple de M. Jean-Marie qui n'est pas l'Église catholique qui a peut-être 200 et quelques paroisses. Les Églises réveils, d'après le recensement de la police, nous en sommes à 15 000 églises. 15 000. 15 000. Et ça, c'est dans tous les centres, les grands centres de notre pays. Dans de grands chèvres, les Églises avèles sont là, peut-être, dans des villages où nous avons des petits problèmes. Mais nous sommes aujourd'hui une Église puissante, incontournable. Et ça, ça ne pleut pas. Mais comment faire ça ? Parce que la guerre contre tous les présidents de la Sénko qui se sont installés, il y avait à l'époque sept ou huit confessions églises qui étaient demandées à élire. Et souvent, c'est votre obédience qui a imposé, ou plutôt élu, le président de la Séni. La décrédibilisation du président de la Séni. C'est une guerre contre vous ou c'est une guerre contre la Séni, contre la République ? Mais je ne sais pas... Parce qu'on a dit que Malmol a été maudit par l'Église catholique parce qu'il avait trahi. Kengo et Moulunda ont eu des problèmes parce qu'il est des... Moulunda est... Il est pasteur, donc il n'a pas l'assentiment. Oui, il n'a pas l'assentiment de l'Église catholique. Et Nanga, c'est exactement la même chose. Mais Nanga, je me rappelle quand Nanga... Nanga était d'abord pressentie comme candidat de l'Église catholique. Ils l'ont abordé pour le présenter comme leur candidat et pensait qu'il était toujours catholique. Alors, il va leur dire que je le fus et que je ne le suis plus. Maintenant, je suis de réveil. Ça, ça a tristé les évêques. Ah oui ! C'est une révélation que je vous donne. Ça les a attristés. C'est comme ça que Nanga me verra et me dira Papa, moi, je suis votre fils. Il faut me soutenir. Et je soutiendrai la candidature des Nanga parmi les autres confessions religieuses et Nanga va passer. Ça, c'est encore un autre coup parce que d'ailleurs, ce jour-là, pendant les élections, l'Église catholique s'est dévastée. Elle n'a pas voulu voter. Oui, elle n'a pas voté pour l'élection du président de la Sénée. Donc... Et l'Église catholique vous a laissé voter ? C'était d'ailleurs au centre interdiocésain. Oui. Chez eux, d'ailleurs. Les élections sont passées là-bas. Et l'Église catholique est sortie et nous a laissé voter. le président Nanga. Et je crois que tout ça aussi, c'est de voir toujours réveil et réveil. Je crois que l'Église catholique s'est dit quelque part. Alors, on est envahis par cette église. une élection sur le plan religieux. Mais la Sénée proclame et la Cour constitutionnelle valide, confirme. Et ça a été fait. Je crois que le cardinal ferait mieux de se taire comme un homme des dieux. Parce que la mission de l'Église, la mission de l'homme des dieux, ce n'est pas de mettre de l'huile dans le feu. La mission de l'Église, c'est d'amener la paix, la cohésion, l'amour, concilier les gens. Mais lorsque l'homme des dieux met de l'huile dans le feu, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il veut ? Comme les politiciens disent, il faut dépasser les débats. Mais dans le Seigneur, nous disons, il ne faut pas de parti pris. Il faut être un enfant de Dieu, un homme des dieux, juste et correct. Et je suis convaincu, encore une fois, que comme le président Félix Tisséquet a cette tendance évangélique au réveil, ça ne prie pas aussi à l'Église catholique. Ah oui ! Le fait qu'il parle, par exemple, à la Fédèle Philadelphie, c'est une église catholique. J'ai reçu à Luc qui passe à l'Église catholique pour que... Que ce soit un catholique, carrément, que ce soit un catholique. Non, mais il n'aide l'Église de réveil, ça gêne. Ça gêne. Ça gêne. Ils ne le diront jamais. Mais c'est la vérité. Parce qu'ils n'ont pas un fidèle catholique à la tête du pays qu'ils peuvent gérer, contrôler. Et là, ils ont affaire à quelqu'un qui a une autre confession de foi. Il est dans un courant évangélique au réveil, en tournée des pasteurs de réveil, d'évangélique. Et tout ça, ça ne plaît pas du tout. Ça ne plaît pas. Est-ce que ce n'est pas une guerre de Mosseux contre Albert Kankinza, tout ça, pour essayer un peu de vous mater, et dire, voilà, je reste leader en termes de la gestion des armes au Congo, Kankinza, avec ses églises de réveil, n'a qu'à attendre ? Ça, ça ne peut plus se faire. Nous sommes aujourd'hui une grande force incontournable. On ne peut plus. Nous ne sommes plus à l'époque coloniale. Ça, c'est terminé, ça. Nous sommes là, il y a une évidence, c'est une réalité. Les églises de réveil sont là. Elles sont là. C'est clair. Elles sont une grande puissance aujourd'hui. Donc, il faut compter avec nous. Que ce soit le président Félix qui est arrivé, il doit le savoir que ces églises... Donc, il compte avec vous, il doit compter avec nous. Il doit compter. Surtout qu'il y ait de ce courant-là, de cette tendance-là, évangélico-réveil. J'appelle évangélico-réveil parce qu'il est à Philadelphie, qui est une église évangélique. Et nous, nous sommes des courants-réveil. Il n'y a pas très de différence entre nous. Il est entouré des pasteurs de réveil, que ce soit à l'extérieur ou ici. Donc, c'est à peu près un de nos enfants spirituels. Donc, il doit compter sur nous. Il doit sauver. Nous cherchons cette église, discuter avec cette église et écouter cette église. Et la guerre de la Senko contre Félix Tissékédi, on l'a vu. Voilà, la Senko, à l'occurrence de l'abbé Cholet, qu'il avait le nom d'un autre candidat que Tissékédi, qui avait gagné, qu'il avait des chiffres, qu'il avait déployé 40 000 observateurs, etc. Jusqu'à la dernière minute, ils n'ont jamais accepté. Est-ce que ce n'était pas un pied de nez contre vous, tout ça ? Mais il y a un peu de sentiment tribaliste dans ces histoires-là. Il faut qu'on le sait et le dise. Ah oui, mais il y a cette affaire de Panguistan. On parle de Panguie, tout ça. Donc, l'abbé Cholet, c'est quelqu'un qui a vraiment mis du feu, qui a mis de l'huile dans le feu, dans le pays. Ce n'est pas le rôle d'un homme de Dieu. Je suis désolé, mais ce n'est pas le rôle d'un homme de Dieu. Jésus dit, le Seigneur qui est notre maître, il dit, il faut que vous soyez le fils de la paix. Le fils de la paix. Il faut procurer de la paix partout où vous êtes. Mais ce qu'a fait l'abbé Cholet, crier, soulever les gens. Vous savez que nous avons des informations, par exemple, le jour des élections, c'était un dimanche mondial. Et que l'église catholique, où il a 5 ans venu des instructions auprès de catholiques pour qu'on vote, faillou. Et dans l'après... Comment on peut donner l'instruction dans une église ? Après la messe, ils ne parlaient pas officiellement. Ils disaient seulement, OK, Mme Bobo Sanaté, hein ? Bobo Sanaté. Numéro 4. Numéro 4. Et ça, c'était... Un mot d'ordre, désolé. Mais où est l'église au milieu du village ? C'est pas bon, tout ça. Il faut que l'église catholique revienne. Dans son sentiment. Dans les bons sentiments. Se mettre au service du peuple et exercer le ministère pastoral. Ramener la paix, prêcher l'amour, prêcher la cohésion. Parce que quand j'entends les cardinales, quand j'entends les choses, j'ai comme l'impression qu'il y a un problème de haine, de méchanceté. Je sais pas. On ne sent pas l'amour, même quand tu parles, on ne sent pas que ce sont des hommes de Dieu qui parlent. On sent la haine, on sent la méchanceté. Un peu de tribalisme. Un peu de tribalisme. Et ça les disqualifie. Et pourtant, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé. On les a vus travailler pour les dialogues, à un moment donné. Tout le monde a donné un coup de chapeau à l'église catholique à la 5e. Mais là, ils se sont disqualifiés. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Et l'opinion dans tout ça, vous qui êtes le patron des églises, les autres pasteurs, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette guerre ? Les gens sont très déçus. Les gens sont très déçus. Les amis pasteurs qu'on voit, ils se disent, mais, Évêque Génard, il faut quand même recadrer les choses. Il ne faut pas qu'on pense que tous nous sommes à la traîne de l'église catholique. Nous ne sommes pas à la remorque de l'église catholique. Nous sommes une église autonome et nous marchons selon notre vision, selon notre doctrine, dont nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire les choses. Est-ce que la guerre n'est pas financière quand même ? Vous avez quand même, reconnaissez-le, piqué une bonne partie des dîmes. L'église catholique comptait beaucoup sur les adeptes pour la dîme, tout ça, les offrandes. Mais là, on voit les pasteurs rouler carrosses, des églises qui se construisent. A contrario, l'église catholique s'appauvrit, les paroisses sont délabrées, dans les séminaires, les petits séminaires, il n'y a pas grand-chose, les religieux souffrent. Vous vous embourgeoisez, c'est des bonnes guerres quand même, non ? Chez vous, les pasteurs, nous pressons la foi et une foi authentique. Nous enseignons à nos fidèles comment il faut travailler, comment il faut soutenir l'église, comment il faut soutenir la vision de l'œuvre, comment il faut soutenir l'homme de Dieu. Ils sont très contents de le faire, les fidèles, ils travaillent, ils vivent la main de Dieu dans leurs affaires, ils vivent la main de Dieu dans ce qu'ils font. Vous n'êtes pas hypocrite, en fait. Non, ils prospèrent. Nous pressons la prospérité, nous pressons la réussite, le succès, nous pressons la vie éternelle. Et si ça marche, tant mieux que le pasteur se retrouve aussi. Mais le pasteur vit de ça. Le pasteur vit des dignes, il vit des offens, il vit des libéralités, des fidèles. Et l'autre, les autres, les catholiques disent la vie éternelle appartient aux plus pauvres, soyez pauvres, c'est une mauvaise crise, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des Jeux. Il y a des prêtres qui disent ça, mais qui ont des maisons ici à Kinshasa, qui ont des véhicules, qui ont des écoles. Ils sont riches comme ils peuvent enseigner ça aux fidèles. Alors qu'il y a beaucoup de prêtres qui disent que moi, je connais, qui ont des maisons, qui ont des véhicules, qui ont des écoles personnelles. Qu'est-ce qu'ils font ? Il n'est pas découragé les adeptes à être pauvres éternellement. Jésus n'a jamais dit ça, qu'il faut être pauvre. Jésus a dit heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, ce n'est pas les pauvres physiquement pauvres. Heureux les pauvres en esprit. C'est-à-dire heureux tous ceux qui ne sont pas orgueilleux en eux. Heureux tous ceux qui n'ont pas une autre opinion de nom. Heureux tous ceux qui sont humbles d'esprit, qui sont simples. Le royaume des cieux est à eux. Et l'Église catholique nous dit heureux les pauvres, ça dit faites le pauvre, vous marchez pieds nus. Non, ce n'est pas une bonne doctrine. Jésus dit, la Bible dit je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères de la prospérité, est biblique. La prospérité fait partie du salut. Donc Dieu nous veut dans la prospérité, pas seulement les pasteurs, les fidèles et les pasteurs, Dieu nous veut dans la prospérité. Évidemment, cette prospérité, chacun l'aura selon sa foi, mais c'est la pensée de Dieu, le plan de Dieu de voir ses enfants sur la terre avant aller au ciel, mener une vie abondante, mener une vie prospère. Est-ce qu'il y a des passerelles de collaboration peut-être avec l'Église catholique, ce qu'on appelle l'écuménisme, est-ce que ça vous arrive d'échanger avec eux pour qu'il y ait un dialogue quand même ? Parce qu'on a l'impression que plus vous voulez piquer des adeptes, plus ils deviennent nerveux. C'est vrai que c'est vrai que les églises réveillent, on raflait beaucoup de fidèles, beaucoup de fidèles qui sont sortis au début du réveil jusqu'à un certain moment. Surtout les années 90, 2000. Les gens sortis sont plus venus de l'église. Et ça, ça ne peut pas aussi plaire à l'église catholique. Nous sommes dans cette plateforme de confession religieuse. Mais l'église catholique a quitté cette plateforme depuis deux ou trois ans déjà. Pourquoi ? Pour des raisons personnelles. Vous n'avez pas la même fois ? Vous n'avez pas le même... C'est surtout pour des raisons politiques. Parce que l'église catholique estimait que les autres chefs de confession religieuse soutenaient Joseph Kabina et que l'église catholique était la seule à avoir des positions contraires au régime qui était là. C'était ça, c'était le régime ? C'était ça le régime. C'était ça la vérité. Mais c'est dommage parce que c'est cette église qui bénéficie beaucoup de l'État congolais. Et ça, on ne le dit pas assez. Ils ne le disent pas. Cette église bénéficie. Le cardinal Monsengo élevé au rang du cardinal. Le président Kabula a fait un avion, organisé des faits pour lui, une enveloppe, une voiture. Avez-vous déjà vu un pasteur de l'Église Hervé élevé au rang des pasteurs ayant une voiture ? On lui donne une voiture, une Jeep, on fait des faits pour lui ? Jamais. J'ai été élevé au rang d'évêque général, président des Églises Hervé. J'ai écrit officiellement à la présidence. Je n'ai pas une Jeep, je n'ai pas une voiture pour s'en plonger. Mais quand les évêques catholiques... Maman Olive a fait d'ailleurs à l'époque un don pour la construction de la cathédrale de Goma, de Matadi. Mais tout ça, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Si on le faisait pour les autres, on allait appeler les autres pour des collabos. Mais quand c'est eux, on ne parle pas de collabos. Et c'est méchant. Pasteur, une question quand même par rapport à vous. On dit, les évêques, ce sont... Quand je dis évêque, c'est vous, alors vous, oubliez mon c'est moi, une seconde. Vous vous enrichissez beaucoup, il y a des antivaleurs, vous faites la politique. Est-ce qu'en tant que patron de tous ces pasteurs, etc., est-ce que vous leur donnez quand même, on va dire, un code de bonne conduite pour qu'ils prêchent par l'exemple ? On parle beaucoup des problèmes des antivaleurs au sein de l'église, tout ceci. Est-ce que vous avez un code de bonne conduite ? J'organise beaucoup de conférences pastorales régulièrement où je parle aux pasteurs. Je mène ce combat de lutte contre les antivaleurs. nous enregistrons beaucoup de faux aussi au milieu de nous. Beaucoup de faux ? Beaucoup de faux. C'est-à-dire les passés qui ne sont pas formés, qui n'ont pas reçu la rencontre avec Dieu comme ça a été votre cas. On le trouve dans des fausses prophéties, dans des montages, des miracles pour s'amasser de l'argent et ça je condamne. Pour impressionner ? Pour impressionner, je condamne, je dénonce et nous avons de bons résultats. Je vois des jeunes pasteurs qui étaient déjà dans cet élan qui reviennent vers moi. Des présidents, merci pour ces enseignements, moi j'étais déjà là-dedans. Des pasteurs qui sont ivres et je condamne toutes ces antivaleurs. Nous faisons ce travail. Autant il y a des viols dans l'Église catholique, on parle des prostitutions de la prédophilie. De la prédophilie surtout. Il y a beaucoup des cardinaux, même au niveau de chez Pape qui sont sanctionnés. Autant il y a aussi des pasteurs qui détiennent les femmes d'autrui. Il y en a eu, on condamne tout ça, on ne peut pas se le cacher. On condamne. Est-ce que ça vous arrive de sanctionner ? On sanctionne. On sanctionne. Ça nous arrive de sanctionner. Quel est aujourd'hui le programme, on est en 2019, le pasteur Kankinza, en termes du rayonnement de son Église personnelle, d'abord, ce qu'on appelle l'Église de la foi abondante, mais aussi au niveau des Églises de la RDC. Est-ce qu'il y a une synergie maintenant qui a un président faisant partie de votre complètement obédience ? Dans un mois, je ne serai plus président des Églises de la RDC. Vous représentez ? Non, j'ai fini mes deux mandats. Ah, vous ne tripatriez pas les textes ? Non, non, vous ne glissez pas non plus ? Non, j'ai fini mes deux mandats. Je fais 15 ans. Le premier mandat avait 5 ans. Mon statut disait que les 5 ans ne comptaient pas que c'était les 5 ans pour l'implantation des Églises de la RDC. sur l'ensemble du territoire. C'est ce que je fais et les deux mandats ont compté. Les 10 ans. Les 10 ans. Donc j'ai terminé. Votre dauphin, ce sera qui ? Le général Sonny Kafuta. Ah, c'est mon dauphin. Voilà. Le général ? Donc, il y a des grands projets, c'est lui qui va le conduire maintenant. Est-ce qu'il est préparé à ça ? Il est préparé. C'est un des grands pionni de l'Église de Réveil. Parce qu'il conduit l'Église de Réveil et il faut être un des pionniers. Il faut connaître l'histoire. Il a été avec vous de tous les combats. On s'est connu avec lui j'avais 25 ans. Et donc, c'est mon ami d'enfance de la jeunesse. Donc, nous avons commencé ce mouvement de Réveil ensemble. Donc, il connaît l'histoire. Il vient de présenter son programme. Il maîtriser. Il passera ici. Il passera. Maintenant, nous avons mis sur pied une coordination des écoles conventionnelles. Sur l'ensemble du territoire, nous avons aujourd'hui 2 000 écoles. 2 000 ? 2 000. Plus de 11 000 professeurs et enseignants. 50 bureaux gestionnaires. Mais on dit que vous ne faites pas dans les sociales les églises de Réveil. Les gens nous accusent à toi. On dit aussi l'église catholique qui bénéficie des écoles conventionnelles qui sont financées par l'État. Mais vous, on ne donne pas ça. Je vous dis, ici, nous avons 2 000 écoles. 2 000 écoles. Le président Kabila nous a reconnus à donner le mandat de gestion des écoles publiques à l'église de Réveil. Oui. Dieu soit loué. Ah bon ? Vous aussi ? Vous touchez au social de la jeunesse. Mais bien sûr, nous créons l'emploi avec ça. Nous avons des professeurs que nous payons. L'État paye au nom des églises de Réveil. On dit que vous ne payez pas l'impôt, vous bénéficiez quasiment de tous les... Les gens nous attirent. Les gens disent que nous ne construisons pas des écoles, des hôpitaux. Mais Jean-Marie, l'église catholique, elle le fait avec les offrandes ? Non. L'église catholique a bénéficié depuis l'époque qu'on a des terrains gratuits. Gratuits. De subventions. Vatican donné. Mobutu a donné. Et on demande à l'église de Réveil qui est jeune, qui n'a que 15 ans, avec ses offrandes, de construire les écoles alors que les autres, c'était l'État qui subventionnait. Et on vous dit que vous n'avez pas de subventionner au président Félix de prendre... Qu'est-ce que vous demandez au président Félix ? De subventionner les églises de Réveil. Nous avons les écoles, il nous faut maintenant des écoles pilotes aussi. Nous avons les projets d'une de l'université de l'église de Réveil où nous voulons avoir une faculté théologique des églises de Réveil. Nous avons sollicité ça avec le régime qui est parti. Malheureusement, on n'a pas pu avoir ça. Mais nous pensons que le président Félix qui me suit, qui m'écoute peut-être en ce moment, pourra le faire. Il nous faut ça. Les églises, Mobutu a donné ça aux catholiques. Il l'a donné aux protestants. Il l'a donné aux kimondes. Même les terrains. Même les terrains. Mais à nous, on dit, ces pasteurs-là ne font que rouler dans les belles voitures. ils ne construisent pas. Ils ne construisent même pas les églises. Ils brignent. Ils ne font pas du social. Avec que l'argent. Nous avons des fidèles, des étudiants sans bourse, des mamans maraîchères, des fonctionnaires mal payés. Qui paient en francs, d'ailleurs. Qui paient en francs. Mais quand vous regardez dans le panier, vous savez qui est-ce qu'il y a dedans ? Des billets de 1000 francs, de 1000 francs. Il n'y a rien. Nous sommes des hommes de foi avec des nerfs solides. Si on n'avait pas des nerfs solides, on peut craquer et devenir fou. Les hommes doivent nous féliciter. Doivent nous féliciter. Alors voilà, pour l'ensemble du pays, au niveau des églises de réveil, voilà le projet. Agrandir encore notre coordination, construire de nouvelles écoles et surtout le grand projet qui m'étenait à cœur, c'est le projet de l'université des églises de réveil. Très bien. J'espère que le vote doit faire. Qu'on invite vivement à venir nous présenter son programme ici. Je vous dirai. On va continuer ce programme. Nous sommes en direct. Merci beaucoup de cette participation. La première d'ailleurs pour cette année d'Albert Kankinza qui est le patron des églises de réveil en RDC qui a dit toutes les vérités, vous avez bien compris, et sur l'église et sur le prince de l'église qui lui font la guerre à eux, les gens de l'église. Merci beaucoup. C'est moi qui vous le remercie. Et à vous, dans quelques instants, la suite du programme. C'est votre chef. Merci. Merci. Merci.